— Qu'est-ce que c'est au bidon, cette machine-là? — Je sais pas, ça fonctionne pas. — Oui, version jumbo aujourd'hui. — C'est version jumbo? — Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de contenu. On s'est partagé l'écoute de toutes les stations hier soir. — Oui, ben oui. — Petite soirée électorale quand même. Après huit minutes, on savait déjà que la CAQ serait majoritaire. Vous savez ce que ça veut dire? — Ça veut dire que la pandémie revient. Éric Duhem l'a dit. Tout le monde en parle. D'ailleurs, j'ai vu notre recherchiste Louis Poulet se moucher tout à l'heure. Tout ça comme ça. — Ben, mon Dieu, en même temps, il est passé une grosse soirée. Vous voulez pas que je vous dise quelque chose sur Louis Poulet? Louis Poulet, il nous a... Vous savez, c'est un des jeunes dans notre équipe. Parce que la plupart des gens à Radio-Canada, puis dans toutes les équipes maintenant, on essaie d'intégrer des jeunes pour essayer de rester jeunes. — Un jeune, peut-être. — Parce qu'on veut rester hip. — Oui, hip, hop. Et notre recherchiste Louis Poulet, c'est le dernier qui écoute de la musique punk. Vous savez, et il se vautre là-dedans. Et puis il essaie de nous inculquer un peu cette maladie-là. Et il ne nous aura pas. Je vais vous le dire, on va continuer avec notre beau brel. Notre beau brel, il écrit hier... Il y avait une story. Hier, personne ne comprenait. C'était comme... — Yo, cool. — Yo, meilleur groupe déroule. — Dem of jest. — Là, j'étais comme... — What? — Oh my God. — Donc, Louis Poulet, vous me disiez, Olivier. — Oui, ben, c'est ça. Il morphe. Donc, l'équipe ici présente a suivi la soirée sur toutes les chaînes. Même Nouveau, qui, eux aussi, avait une soirée électorale menée par Marie-Christine Bergeron et Michel Bérère. C'est même eux qui ont annoncé en premier la victoire de la CAQ et aussi annoncé que le PLQ allait être l'opposition officielle. À 20h17, Nouveau prévoit que l'opposition officielle sera formée par le Parti libéral. — Le Parti libéral. Ils font les choses autrement, à nouveau, un peu comme nous. C'est assez innovateur. Ils parlent des circonscriptions selon leur forme. Petit montage. — Ah, en forme de petits poissons, n'est-ce pas? — Tu me dis souvent ça. C'est la circonscription en forme de poisson. Puis ce soir, ben, ça va grouiller. — Allons voir. — Ohl. — Oui, le petit poisson, là, on en est où? — Le petit nœud terminé. — Le petit poisson est maintenant bleu poudre. — Ça a fini en queue de poisson pour les libéraux. Pas de poisson rouge hier soir. On a aussi un peu écouté Radio X. Ça, c'était un petit peu laborieux côté technique. — Je vous arrête. On va aller écouter Éric Duem. — Allons-y. — Ah, j'ai l'intention de jouer. Attends une seconde. Je vais tomber Spotify. — C'était pas Éric Duem. C'était Spotify. C'est un problème d'aiguillage. Étonnant que c'était pas du Metallica qui jouait, par contre. Il y avait des analyses de haut calibre à Radio X, dont le prof Vincent Bégin du séminaire Saint-François, qui était leur expert politique pour la soirée, qui nous a rappelé après l'annonce de l'élection de Benoît Charest, ministre de l'Environnement, sortant que ce dernier avait été chahuté dans la manif pour le climat. — C'est quand même une bande de gens qui sont sûrement associés avec Québec solidaire. C'est une attitude que j'ai... Moi, j'ai comparé ça sur les réseaux sociaux, puis moi, je suis prof à l'école. Il y a de mes anciens élèves qui ont capoté. C'est une attitude un peu que les nazis avaient dans les années 20. — Ah, ben oui. — Ah, ben oui. — On est quand même loin de Sébastien Baudet. — Les années 20? — Dans les années 20. Luc Ferrandez, lui, était à Radio-Canada. Il m'a appris que moi, qui habite dans Hansic, je vivais dans une circonscription rurale. — C'est un quartier qui est pas totalement urbain. — Ça m'a un petit peu insulté, parce que j'étais encore fâché quand je suis allé traire ma vache ce matin. La soirée de Radio-Canada aussi a été marquée par des problèmes techniques. Pendant le discours d'Éric Duhaime, on pouvait entendre Régis Labeaume m'annoncer. Ils ont la même voix. Spéculé sur la possibilité que... — Hé, par contre, je pense que c'était... — Hé, ça, là... — En 2022. — Non, non, non. Et même, je dirais en 2023. — Ah, non, mais non. — En 2023. Ils ont spéculé sur la possibilité que la libérale Marois Risky soit en train d'accoucher. — Elle est pas en train d'accoucher. — Bonsoir, tout le monde. — On va l'écouter. — Patrice. — Patrice. — C'est vrai qu'on a la même voix. — Oh! — Patrice, Patrice. — C'est vrai qu'on a la même voix. — Finalement, bébé Marois s'est laissé désirer. Il n'a pas accouché hier. Notre ami Alec Castonguay, lui, a dit tout haut ce que tout le monde a pensé tout bon en voyant les images de François Legault avec sa famille. — Il va probablement pas embrasser sa soeur ce soir. De premièrement, il va faire attention. — Oui, c'est vrai, il l'avait... — La dernière fois, il y avait eu tellement d'enthousiasme qu'il s'était précipité. Mais là, je pense qu'on va faire attention. Deuxième fois, on fera pas l'erreur. — L'erreur. — Très bien. — Très bien. — Je n'avais pas l'assuré. Je pense que vous avez eu une mauvaise influence sur Alec, Jean-Philippe. Il est rendu un peu wild. — Ça fait du bien, pour vrai. Mais les gens étaient straight dans la salle des nouvelles. — C'est beau, c'est beau, c'est de faire des petites blagues. — Ben oui, mais Patrice était stressé. On l'a senti stressé, Patrice. Comme si c'était sa dernière élection. On dirait qu'il va nous annoncer quelque chose. — Pour moi, ça va être la mairesse de Chibougamont qui va animer ça dans quatre ans. — Ça se pourrait bien. — Ça sont ensuite succédé beaucoup d'entrevues avec des candidats élus ou pas. Jean Boulay, il a été réélu. Il nous a sorti un terme que 80 % des gens connaissent, et même plus. — Ben, je suis vraiment fier. Tu sais, pour utiliser un terme que vous connaissez, je suis fier d'être un trifluvien. — Le fameux terme « être fier ». Catherine Dorion, elle, elle se présentait pas, donc elle était assez lousse. — Ça va créer des gangs extrêmement fortes pour aller mener des mobilisations badass qui vont faire chier la CAQ. — Des mobilisations badass, ou comme ils disent à Radio X, des mobilisations de nazis. Daniel Bernard de la CAQ, c'est lui qui a battu Émilie Zlessard-Térien au royaume de l'arsenic. Il a essayé de faire une phrase pour expliquer pourquoi il était passé du PLQ à la CAQ. — C'est très simple. J'ai toujours la première personne, les premiers gens pour les qui je retarbeille et je représente. C'est la population de Rwanda, Témiscamingue. Et cette année, maintenant, c'était le meilleur parti pour répondre aux attentes de Rwanda, Témiscamingue, au sein de la Coalition Avenir Québec. — Lui, il a fait ça pour les gens, pour les qui travaillent, avec au sein de la CAQ. — On dirait qu'il y avait juste beaucoup de mots, puis il n'y a pas eu le temps d'y démêler. — C'est ça, c'est ça. Il a été pris au débrébou. Martine Biron, elle avait là un petit peu mêlé pour les gens pour lesquels elle travaille en parlant à ses anciens collègues. — Martine Biron, bonsoir. — Bonsoir, Patrice. — Alors, félicitations. — Sébastien aussi. — Oui, tout à l'heure, il nous a raconté... — C'est pas une équipe, hein? Faut que je remercie mon équipe. — Oui. — On me fait pas trop sûr si son équipe, c'est Patrice et Sébastien ou la CAQ. — Non, c'est ça. — Éric Duhem, lui, a encore mis les gyms de l'avant pour entraîner David contre Goliath. — On va permettre à David, parce que notre combat, oubliez-le pas, c'est le combat de David contre Goliath. On va permettre à David de s'entraîner pendant quatre ans, tout en s'assurant qu'on va fragiliser les pieds du Goliath qui, tranquillement, commence à s'effriter devant nous autres. — Bon, David devra s'entraîner sans la subvention promise par le PCQ. Par contre, là, je pense qu'il mêle un peu deux légendes, parce que Goliath a été battu en se faisant pitcher des roches, pas en se faisant gruger les pieds, mais vaut mieux une mauvaise légende que pas de légende, pas en doute. — Regarde, ça, là, c'est un rappel, ça. — Le callback, qu'on appelle chez nous, les humoristes. — Oui, vous, les humoristes. Le PCQ sera pas un parti reconnu parce qu'il n'a pas 20% du vote, aucun député, ce qui a mené à cette discussion niaiseuse à Radio X sur la possibilité de négocier cette reconnaissance. — Question qui peut paraître niaiseuse, je m'assume. Est-ce qu'Éric Duhem peut les emmener au Normandin et dire « On peut-tu négocier quelque chose? » — Ça, ça me suggère vraiment d'aller comploter dans un sous-sol de pizzeria. C'est très louche. En fin de soirée, François Legault a fait un discours plutôt rassembleur. Pour ceux qui l'ont manqué, j'ai fait un petit montage. — Ce soir, les Québécois nous ont dit « Continuons! » Je vais le répéter. On va continuer, on va continuer, mais il faut continuer. Il faut continuer aussi. Il faut continuer aussi. On va continuer. Il faut continuer de créer de la richesse au Québec. Donc, continuons sur la voie. Le message qu'on a eu aujourd'hui, ce soir, c'est « Continuons. » Finalement, il faut continuer. Merci! Bonne soirée! — Voilà. Alors, j'avais mis quand même quand il avait fini avec « Bonne fin ». — Bonne fin! — À l'époque. Mais la chose qui était sur toutes les lèvres, je serais pas surpris qu'il y ait du monde qui se soit battu dans l'autobus ce matin à cause de ça. C'est la réforme du mode de scrutin. Bernard Drinville a fait deux entrevues. La première à TVA avait été marquée par le fait qu'il savait pas qu'il était en onde et qu'il se regardait dans le moniteur. Écoutez attentivement. — C'était le premier élu, d'ailleurs, de la coalition Avenir Québec. — M. le caméreau. — M. Drinville. — Oh! — Il aimait pas l'angle de la caméra qui lui faisait un triple menton. Et la deuxième entrevue à Radio-Canada, ben, ça portait justement sur le mode de scrutin. — Est-ce qu'on doit revoir ce système-là, Bernard Drinville, comme votre parti l'avait promis il y a quatre ans? — Non, parce que ça reçoit le... — Non, je crois pas, là. — Je le croirais pas. Alors voilà, c'était votre soirée électorale.